là je suis devant la maison de mes copains lapins derrière ma main qu'est ce qui se passe j'ai mis une mini caméra chasse t'as envie d'en savoir plus c'est la toute nouvelle cool life pro nouvelle marque nouvelle caméra avant d'en voir plus bas clique sur le j'aime avant d'oublier abonne toi si c'est pas encore fait et puis la petite clochette comme ça tu seras averti dès que je poste une nouvelle vidéo installe toi le bien c'est parti pour le déballage bonjour les amis aujourd'hui nous allons voir une nouvelle caméra chasse de chez cool life pro alors cette caméra chasse est sortie en juillet nous sommes début août donc c'est une toute nouvelle caméra une petite caméra alors cool life pro c'est une autre marque de chez cool life donc j'ai déjà testé toute leur gamme là ils se divisent je sais pas trop que c'est la même compagnie mais c'est une autre marque allez on perd pas plus de temps on va ouvrir la boîte et je vais la découvrir en même temps que vous alors le nom il est un peu compliqué non la caméra pour pas me tromper je vous le dis une fois que j'ai ouvert la boîte allez on descend pour voir mieux toc cool life pro mini caméra chasse alors elle est plus petite vous voyez que la taille de la boîte elle est par rapport à ma main donc c'est plutôt sympa les possibilités qui dit petite dit également petite résolution vidéo 1080 donc full hd photo ça fait un reflet 2 mégapixels la distance 65 fit ben je sais pas combien ça fait je vous dis ça tout de suite par ça là un angle pierre le détection de 90 degrés alors 65 fit 19,81 m m en gros la distance c'est de 20 m 4 options de détection infrarouge et à la ip 66 voilà la boîte mon la boîte sympathique après l'important c'est ce qui est dedans comme on dit on va le découvrir aussitôt sans plus attendre voilà comme à la comme à leur habitude leur guide d'installation il est vraiment magnifique bon par contre c'est un livre il offrait juste dans une main dans une langue ça suffirait on va aller voir la version française alors ça existe la langue anglais allemand français espagnol italien français de pages 55 à 81 on va aller voir ça tout de suite 55 donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour aller sur leur truc oui il a il c'est quand même sérieux le mode d'emploi il est convivial tout est bien expliqué bon allez on regardez les accessoires et ensuite on regardera la caméra chasse le petit compartiment classique la sangle je les sors tous et on les regarde après le câble usb le support de montage avec les vis la caméra la carte micro sd qui est fourni avec et en dessous on n'oublie pas le petit support pour le trépied de montage voilà allez on regarde tout ça donc le support pour le trépied de montage le voilà à disque là ça fonctionne avec ça alors c'est vrai c'est une caméra pas cher c'est pas une grosse résolution elle est petite permet d'aller partout et puis bah se cacher facilement quoi je pense qu'elle a l'air d'être pas mal alors donc il y a 1 2 3 4 vis et 4 chevilles le support et une clé à laine clé à laine pourquoi ? puisque quand on utilise le support si on a besoin de serrer les papillons des fois les vis papillons ça a du mal on a plus de force quoique la clé est quand même très petite donc ça c'est facile hein on met là dedans toc et ensuite ça ça s'incline dans tous les sens on met la caméra dessus attention de rien perdre hop carte mémoire qui est fournie avec micro sd de netac 32 giga bon le livre la notice on l'a vu câble 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 usb classique le câble il sert à brancher à la caméra pour pouvoir récupérer les images moi j'utilise toujours je mets la carte micro sd dans l'adaptateur la sangle simple efficace une boucle pratique la longueur elle a l'air assez bien on va sur le terrain lors du test bien sûr comme je fais toujours je vous montre une vidéo là où je vous présente la caméra je ferai une seconde vidéo je vous montrerai le menu en détail et puis quand je l'aurai bien testé je ferai une vidéo de test je vous dirai ce que j'en pense donc regardez comment elle est petite par rapport à une main hop vous voyez moi j'adore les petites caméras je trouve ça plutôt sympa bon par contre petite caméra dit moins de piles et donc bah moins grosse autonomie alors pour mettre les sangles là là on peut mettre un de coëlle attacher si on a besoin là il y a un arrondi qui est cranté pour si on le met long d'un arbre c'est toujours pratique d'avoir quelque chose d'arrondi dessous une prise pour un panneau solaire ou d'alimentation extérieure donc quand vous utilisez ce type de panneau solaire vous regardez toujours si le plus ou le moins et à l'extérieur ou à l'intérieur sinon vous grillez tout et vous regardez si c'est 6 volts, 12 volts ou 9 volts alors c'est bien sur la caméra c'est marqué directement qu'il faut du 6 volts en 1,5 ampères les détecteurs pires, le censeur le capteur et là les pires, les led ça donc 90, un angle de 90 degrés là c'est l'objectif de la caméra et là on peut mettre aussi un petit cadenas si on le veut allez on ouvre il y a que 4 piles donc il n'y aura pas une grosse autonomie en même temps elle consomme pas beaucoup alors l'inconvénient je vais vous montrer tout de suite après là en dessous l'emplacement pour la carte micro SD l'emplacement pour brancher le câble USB là le bouton arrêt au milieu setup c'est pour la configuration et à droite pour la mettre en marche et là le trou pour l'alimentation, le support externe alors l'inconvénient c'est si vous avez branché un panneau solaire bah dès que vous ouvrez j'étais obligé de débrancher et rebrancher donc bah qu'est ce qu'il se passe bah vous perdez vous perdez la configuration le réglage de la date et l'heure à moins qu'il y ait quelque chose qui le garde bon voilà que dire de plus, il n'y a plus qu'à à la tester je la mets de suite avec mes lapins et ils vous diront s'ils aiment ou pas en attendant vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques sur mon site internet xavenimal.fr dans la rubrique caméra chasse avec le lien bien sûr si ça vous dit de l'acheter allez, quelques images et c'est parti à la prochaine pour ceux qui suivent les aventures de mon projet de réintroduction de lapins c'est pas parce que vous voyez ces images là qu'il n'y aura pas de surprise dans les vidéos à venir revenons-en à cette petite caméra chasse de chez Cool Life Pro alors je vous montre quelques images de jour et de nuit donc avec les lapins alors c'est du 1080 mais là je l'ai élargi jusqu'en 4K donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de grains les images sont quand même pas mal c'est une caméra chasse qui coûte pas cher qui est toute petite plutôt sympathique bien sûr il y aura une autre vidéo où je vous présenterai le menu en détail il faut savoir que cette caméra chasse je l'ai reçu pendant que j'étais en vacances j'ai tourné la vidéo et ensuite j'ai oublié de faire le montage donc voici la caméra donc je l'ai déjà testée depuis un petit moment mais je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense pour laisser un peu de suspense puisque j'ai d'autres vidéos de caméras à vous montrer ainsi que des vidéos faites avec des caméras chasse j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie d'avoir une mini caméra chasse ça se balade partout l'autonomie est plus petite forcément qu'une plus grosse mais elle est sympa allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut !